Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai créé ma vidéo d'aujourd'hui avec en tête de vous remercier. Vous remercier pour quelque chose qui me tient quand même à coeur, donc c'est une étape de franchie. J'ai finalement atteint les 10 000 abonnés sur Instagram, donc j'ai finalement de vos petits cas à côté de mon nombre en haut d'abonnés. Donc je suis assez contente et je voulais vraiment vous remercier. Et pour vous remercier, je me suis donné une espèce de défi, donc j'ai comme pensé à quelque chose. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais en tête. Donc mon défi, c'est vraiment de vous créer une recette qui va avoir plusieurs critères, qui va convenir absolument à tout le monde, en tout cas au plus de monde possible. Donc j'ai essayé d'aller chercher toutes les restrictions alimentaires les plus générales et j'ai fait une recette à partir de ça. Je vais aussi mettre en valeur plusieurs produits que j'aime beaucoup, donc des produits qui sont assez nutritifs et qui sont facilement trouvables sur Internet parce que c'est une place où j'aime beaucoup acheter mes choses. Puis en même temps, je me suis dit que je vais faire un concours avec tout ça, donc pour pouvoir avoir les ingrédients que j'ai utilisés dans la recette. Donc en vous inscrivant au concours, vous allez pouvoir gagner le package avec plusieurs ingrédients que j'ai choisis qui vont être dans la recette. Et les critères que je me vais donner, donc la recette devait être riche en protéines, elle devait être végétarienne, elle devait aussi être sans gluten le plus possible pour les gens qui sont maladies celiac. Elle devait être sans lactose pour convenir à notre copain, donc c'est pratique. Et elle devait être riche en fibres. Là, l'autre défi que je me tenais aussi, c'était sans sucre à ajouter. Par contre, le résultat que j'ai obtenu n'était pas si satisfait de ça, donc je vais revoir si je suis capable d'avoir un meilleur résultat avec des ingrédients de base que j'avais déjà utilisé. Sinon, je vais juste vous dire de mettre comme soit du CO2 sur le dessus ou soit en ajoutant dans la préparation. En tout cas, c'est encore à réfléchir. Et ce que je voulais aussi, c'est d'avoir quelque chose qui était assez volumineux et simple à réaliser, donc pour les personnes qui sont moins habituées de cuisiner, donc c'est quand même de base comme recette. Donc, je voulais avoir quelque chose d'assez comfort food avec des ingrédients de saison, donc je dirais bien un peu plus d'automne, faire un petit feeling de... ça réchauffe le coeur quand j'ai fait froid. Donc, c'est plus cette vibe-là que j'avais, donc c'est pas nécessairement super visuellement apprayant. Donc, j'espère que vous avez quand même aimé le concept d'aller chercher comme plusieurs restrictions et de convenir à tout le monde. Donc, c'est quand même assez difficile pour moi parce que j'utilise beaucoup les oeufs dans mes recettes, j'utilise beaucoup le yogur aussi. Donc, c'était difficile, c'était un gros défi. Je voulais chercher beaucoup de protéines, donc j'ai été chercher des aliments assez intéressants. Donc, ensuite, je vais essayer de vous mettre aussi des clichés de mes tests que j'ai fait par la suite pour essayer d'améliorer un peu les choses parce que le premier test que j'avais fait avait des patates douces qui étaient râpées et j'ai pas pris le bon mélangeur, donc j'ai pas mélangé mes patates douces comme il faut, donc j'ai pas réduit en purée avec les autres ingrédients et j'ai regretté par la suite parce que c'est moins joli. Donc, je vais essayer de vous faire un autre test avec quelque chose de plus complet pour avoir un résultat un peu plus joli. Si vous aimez le concept, donc donnez-moi un thumbs up. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au concours en allant sur ma page Facebook, donc on va voir tous les détails pour le concours. Donc, à la suite, il va être sur mon blog éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà, bon visagement. Donc, pour commencer, c'est bien simple. On a seulement à placer la tasse et un quart de lait de soya dans un bol qui va aller au mélangeur. Donc, moi, je l'ai mis dans mon mélangeur, mais finalement, j'ai fait du changement pour la recette officielle. Donc, c'est un bol qui va au mélangeur et là, vous ajoutez les dates. Ensuite, on met ça au mélangeur pendant que quelques minutes, environ 4 minutes pour que ça bouillonne puis que les dates puissent ramollir comme il faut. On peut aussi ajouter la vanille au mélange. Et pendant ce temps-là, on peut aussi beurrer notre moule un petit peu, mais c'est pas super nécessaire. Ensuite, dans un bol, on peut mettre les ingrédients secs. Donc, on met les flocons d'avoine, les graines de chambres, les graines de chia moulu. Moi, je les ai mesurées, donc le quart de tasse qui n'était pas moulue, je les ai moulues ensuite. Donc, ça donne un petit peu plus qu'un quart de tasse quand c'est moulu. Si vous les avez déjà moulues, vous pouvez mettre un petit peu plus, donc peut-être un tiers de tasse. On met ensuite la poudre à pâte, donc les deux cuillères à thé. Le tiers de tasse de farine de soya, qui pourrait être un ingrédient super intéressant, qui a un petit goût particulier, mais quand on n'en met pas trop, normalement, ça goûte pas vraiment. Puis c'est super riche en protéines, donc les protéines de soya, en plus, sont super bonnes pour la santé, donc elles sont très complètes. Donc, on aime beaucoup ça. Et là, on mélange les ingrédients secs ensemble. Donc, dans cette version de recette, j'avais oublié de mettre les patates au micro-ondes avec les dates, mais normalement, je vous conseillerais de le faire en même temps, donc dans un bol séparé, par contre, mais en même temps au micro-ondes, donc pendant les quatre minutes environ, pour faire cuire les patates douces aussi. Et là, on va mélanger les dates, le lait et la vanille ensemble pour obtenir une espèce de pâte assez uniforme, pour faire une garniture dans le fond du bol, donc pour avoir une espèce de deuxième couche, un petit peu plus sucrée au fond du bol, donc c'est le fun d'avoir les deux textures. Et là, on met environ une demi-tasse de garniture au fond. Moi, j'ai été à l'oeil, mais vous pouvez vraiment mesurer pour être certain si c'est ce que vous voulez. Et là, par la suite, on va ajouter les patates douces au bol du mélangeur pour les ajouter aux ingrédients humides qui nous restent, donc à la préparation de dates, de lait et de vanille, donc en ajoutant des patates douces. On va aussi ajouter le beurre de soya, donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait, et le tofu. Donc le tofu, le beurre de soya, le lait, les dates, la vanille et les patates douces au bol du mélangeur, donc c'est différent cette étape-là. Ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que je l'ai faite dans un bol, mais j'ai regretté de le faire comme ça parce que les patates douces ne sont pas vraiment bien mélangées à la préparation, donc je pensais qu'il y aurait plus d'effet, puis qu'il serait mélangé avec les ingrédients humides, mais finalement, c'est une gaffe que j'ai fait, donc j'ai oublié. Et finalement, bien, je sais ça, j'ai pas retourné le vidéo pour vous, c'était un peu plus compliqué, fait que j'ai quand même pris ces images-là, mais je vous conseille de tout mettre au mélangeur, donc de prendre un mélangeur suffisamment grand pour tout mettre les ingrédients humides en même temps dans le mélangeur, et de tout mélanger ça ensemble, donc les patates douces en purée, uniforme, et ensuite vous allez vraiment avoir une préparation encore plus moelleuse et encore plus réconfortante. Donc là, on ajoute le mélange humide aux ingrédients secs par la suite, donc votre mélange qui devrait être uniforme, contrairement au mien. Et aussi, vous avez remarqué que votre préparation est un petit peu plus humide, parce que moi, dans la deuxième version, j'ai ajouté un petit peu plus de lait de soya, donc normalement, ça devrait être un peu plus humide, puis un peu plus moelleux. Donc là, comme vous pouvez voir, je fais des tests souvent avec les recettes, puis il y a certaines recettes comme celle-ci qui étaient un peu plus difficiles à faire parce que c'était une recette qui était sans gluten. Pour avoir sans gluten, par contre, je dois vous mentionner, il faut vraiment prendre de l'avoine qui est mentionné sur le paquet sans gluten. Sinon, c'est pas nécessairement sans gluten, donc c'est important de le faire. Mais en tout cas, la recette a beaucoup de critères, donc elle était plus difficile à concevoir, donc il a fallu que je fasse plusieurs tests pour acquiver un résultat qui me satisfaisait. Et ensuite, on va mettre le mélange de gruaux, donc le mélange complet avec les facons d'avoine et la préparation humide sur le dessus des dates. Et là, j'ai pris le temps d'écrire un beau 10K sur le dessus pour faire joli, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'on voyait pas très bien sur les photos, donc voilà. Et j'ai recouvert avec quelques graines de tounosol au miel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais vous êtes pas obligé d'en ajouter si vous en avez pas, il y a pas de problème. Seulement normal, comme ça, sans garniseur sur le dessus, c'est déjà super bon. Et là, je l'ai servi avec des petits fruits avec un coulis de chocolat sur le dessus pour faire ça un peu plus festif. Puis là, comme la couleur était pas très jolie, je me suis dit pour la photo, il faut donner un petit pép à la chose, mais sérieusement, c'est vraiment bon comme ça, avec un filet de sirop d'érable. Donc comme je vous dis, j'avais comme critère de pas ajouter du sucre dans ma recette sans prendre les dates. Donc dans le fond, c'est seulement les dates qui sucrent la préparation, mais en mettant un petit peu de sirop d'érable sur le dessus, c'est tellement bon. Parce que la texture, vous allez voir, la texture de la version officielle est un petit peu plus humide que celle-ci, donc c'est un peu moins en pain, c'est un peu plus crémeux, onctueux, c'est vraiment délicieux. Donc j'ai personnellement trouvé ça parfait pour avant d'aller au gym, ça donne toute l'énergie nécessaire pour bien performer, mais il y a quand même un bon petit ratio en protéines pour justement se soutenir plus longtemps. Donc là, pour la texture, vous pouvez voir aussi le petit crémeux avec les dates dans le fond, c'est tellement bon. Donc c'est tout pour la recette, j'espère que vous avez aimé ça, je vous dis encore un grand merci pour le 10K sur Instagram, donc merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir et on va se revoir dans d'autres vidéos. Donc voilà, bye bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !